On reçoit l'entrevue aujourd'hui Mélanie Desrosiers, l'éco-coordonnatrice, formatrice et intervenante jeunesse pour l'ABC des Hauts-Plateaux. Bonjour Mélanie. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est l'ABC des Hauts-Plateaux exactement. C'est une grande question. L'ABC des Hauts-Plateaux, à la base, c'est vraiment un organisme communautaire en alphabétisation et en lutte au décrochage scolaire. On oeuvre dans le sud des deux MRC de Lillet et de Montmagny, donc on couvre les 15 villages et on voit l'éducation vraiment au sens large. Donc, on vient en aide ou on accompagne vraiment tout le monde, 0-100 ans, dans toutes les tranches de leur vie, tant que ça peut un peu rejoindre l'éducation. Je voyais que vous avez quand même une grande équipe et beaucoup de bénévoles qui travaillent avec vous, donc j'en déduis qu'il y a encore beaucoup de besoins en alphabétisation. Oui, oui, assurément. Si on regardait les statistiques, que je ne connais pas par cœur parce que je ne retiens pas ça, mais les pourcentages sont quand même élevés sur notre territoire. Malheureusement, les gens ne viennent pas toujours cogner à la porte pour dire « oui, j'ai un problème en alphabétisation et j'aurais besoin d'aide », mais on sait que les besoins sont là et on trouve quand même toutes sortes de façons détournées, je dirais des fois, pour réussir à rejoindre les personnes qui ont besoin d'un petit coup de pouce ou qui veulent accepter d'améliorer leur sort ou peu importe comment on le voit. C'est quoi aujourd'hui avoir un besoin d'alphabétisation? Est-ce que c'est de ne pas savoir du tout lire et écrire ou c'est améliorer, entre autres, son niveau de littératie? Bien, je pense que les deux réponses que vous suggérez sont bonnes. Ça dépend vraiment de chaque personne et des besoins de chacun. Je pense que personne n'a les mêmes objectifs dans la vie, donc nécessairement, le niveau de littératie vient avec ça aussi. Quelqu'un qui ne veut pas aller à l'université, il n'est pas obligé d'avoir les mêmes compétences en lecture et en écriture que quelqu'un qui veut y aller. Par contre, au quotidien, même si c'est juste pour faire une demande d'assurance-emploi ou n'importe quoi, il faut être capable de lire à la Lipski, lire à un prix. Tu sais, peu importe, la base est là. Les aînés de réussir à utiliser une tablette pour pouvoir communiquer virtuellement avec leur famille qui est à l'extérieur, tout ça, c'en est de l'alphabétisation. Donc, concrètement, comment ça se passe, un atelier avec vous? Un atelier en alpha? Hum-hum. Oui, bien, en fait, encore une fois, c'est du cas par cas. On fait souvent des ateliers individuels. Donc, on va être vraiment avec une personne. On va partir de ses besoins concrets. On va partir de ce qu'elle connaît déjà. Donc, on ne peut pas exprès de répéter ce qu'elle connaît. Ça, vous le maîtrisez. On va passer à l'étape suivante, puis on va avancer. Mais c'est vraiment, majoritairement, du 1 à 1, on ne réussit plus du tout, je dirais, ces temps-ci, à faire des groupes. Donc, en étant en individuel, on est certain d'arriver avec un résultat concret parce qu'on avance à la vitesse que la personne veut avancer et surtout dans la direction où elle veut aller. Vous avez utilisé l'expression « ces temps-ci », c'est qu'autrefois, c'était vraiment plus des groupes? Bien oui, c'est un recul de plusieurs années. Moi, ça fait 13 ans que je suis à la BC, mais je le sais que même quand moi, j'ai commencé, on avait encore quelques petits groupes. Mais ça s'est vraiment amenuisé avec le fil du temps. Sauf que c'est ça, si l'organisme a un petit peu plus de 25 ans maintenant, quand ça a commencé, c'était vraiment juste de l'alphabétisation. C'était vraiment des groupes qui étaient là deux, trois, quatre jours par semaine, puis qui avaient vraiment la base de la lecture qui était là. Puis en même temps, c'est de l'éducation populaire, fait que ça allait un petit peu plus large que juste savoir lire et écrire. C'était de maîtriser plusieurs concepts aussi présents dans la société, utiles au quotidien. Mais c'est ça, maintenant, on est vraiment plus dans l'individuel. Et pas parce qu'on est fermé à faire des groupes, c'est vraiment pas ça. Si le besoin était là, si on avait trois, quatre, cinq, dix personnes en même temps qui voulaient faire des groupes d'alpha, on serait ouvert, c'est sûr, on répondra aux besoins. Tout en étant quand même axé sur les besoins de chaque personne, même si c'était à travers un groupe. Le défi est plus grand, mais c'est quand même intéressant à faire. Est-ce que ça rassure pas davantage les gens de savoir qu'ils peuvent avoir une proximité en étant justement un à un, en y allant en alphabétisation solo? Bien, je pense que oui. Puis ça vient diminuer leur gêne, probablement, parce qu'ils sont pas estampillés, là. J'ai besoin d'aide. Donc, c'est juste qu'ils viennent me voir pour quelque chose. On les aide dans ça, mais les gens autour d'eux ne sont pas nécessairement au courant. Je pense qu'effectivement, c'est sécurisant. Puis en même temps, nous, ça nous permet d'identifier des besoins qu'on n'aurait peut-être pas vus en groupe, autant directement en alphabétisation que sur d'autres aspects de leur vie. Quand on est en un à un avec les gens, on développe justement une entraide de proximité, puis les gens ont tendance à se confier davantage. Donc, il y a plein de besoins de difficultés qui peuvent ressortir, qui sont loin de l'alphabétisation, mais auxquels on va répondre en référant vers les bonnes ressources. On dirait que j'ai une mouche devant moi, si on peut. Les visages des MRC ont beaucoup changé. Et là, je parle vraiment des visages concrètement. Il y a des gens d'un peu partout qui sont venus s'implanter ici à notre grand bonheur. Et j'imagine que ça a changé aussi les demandes et les besoins auxquels ont dû répondre la BCD au plateau. Bien oui, c'est sûr que, mais en même temps, dans les deux ou trois dernières années, effectivement, ça a changé radicalement. Parce que là, je m'enlignais sur la francisation pure et simple, ou la francisation communautaire. Parce que nous, on ne fait pas de la francisation scolaire. Je fais une différence entre les deux. Mais on a toujours fait de la francisation communautaire. Même à mes débuts, mais c'était plus des anglophones qui étaient dans le coin, puis qu'on réussissait à améliorer leur français. Là, c'est sûr que c'est diversifié. Il y a un paquet de demandes ou de défis différents à relever. Ce qui nous permet, en fait, d'innover encore et de présenter des nouveaux projets. Et entre autres, vous faites des activités aussi pour peut-être aider les gens à créer une mixité dans la région, dans les communautés? Oui. Bien, là, vous parlez probablement du nouveau projet Interaction, dans le fond, qui est vraiment un projet interculturel. Depuis le début février que ce projet-là existe. Concrètement, l'objectif, c'est vraiment ça. C'est de faire en sorte que les gens se réunissent ensemble et apprennent à se connaître. Le but, c'est de briser les barrières. Peu importe que vous parliez de couleurs, bien, tu sais, peu importe la couleur qu'on a, on peut tout mélanger ça ensemble, puis faire quelque chose de super dynamique pour notre milieu, pour notre communauté. Ce qui fait qu'on a développé depuis, dans le fond, la première activité a eu lieu fin mars, si je ne me trompe pas, mais il y a vraiment des activités culinaires et artistiques qui ont lieu à chaque mois. Là, présentement, dans le sud de la MRC de l'IDEM, et l'idée, c'est de faire la même chose du côté de la MRC de Mont-Main. Je voyais, justement, que vous aviez fait votre troisième activité, comme ça, le 23 juin dernier. Vous aviez profité de la fête de la Saint-Jean-Baptiste pour essayer de voir et demander aux gens de nous parler de leur fête nationale respective. Bien oui, c'était ça l'idée. Puis là, en fait, on ne sait pas qu'on voulait mettre la fête nationale du Québec à l'honneur, c'était même pas ça au début. C'est qu'il fallait réserver les locaux, puis la seule date disponible en juin, c'était le vendredi 23. Donc, on s'est dit que tant qu'à avoir cette date-là, c'était dur de passer à côté. C'est ce qui fait qu'on est parti avec l'idée de la cuisine québécoise, puis après ça, bien, du côté artistique, on a vraiment fait quelque chose de différent pour entendre puis voir concrètement comment tout le monde fête leur fête nationale à eux, qui n'est pas le 23 ni le 24 juin, évidemment, mais c'est ça. Donc, il y a eu plein de belles discussions, puis plein de bricolages, puis de sculptures. Bien, ça a fait une grosse sculpture collective, très pesante et pas pratique à déplacer, mais elle est là quand même et elle représente bien la journée qu'on peut vivre. Et vous travaillez sur une exposition pour que les gens aient accès à ces sculptures-là, entre autres? Bien oui, c'est ça. À chaque mois, dans le fond, la partie artistique, évidemment, il y en a qui font... Là, derrière moi, je sais que je le cache. Il ne faut pas que je bouge, mais je bouge quand même. Derrière moi, il y a une piñata qui est là qu'on a fait le mois avec le Guatemala, qui, nous, on garde certaines œuvres plus ambitieuses, mais chaque personne sur place repart quand même avec des petits morceaux. Mais l'idée, en janvier prochain, c'est vraiment de réunir toutes les œuvres qu'on va avoir faites à chaque mois, dans le fond, donc, colorant ou en... pas colorant, mais en représentant chaque pays, chaque culture qui va avoir été là. Bien, toutes ces œuvres-là vont être réunies pour que tout le monde, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut participer à nos activités, donc là, ça va être ouvert à la population générale. Les détails sont à venir, on n'est pas rendus après voir quelle date exactement. Donc, il y a un prochain atelier culinaire et artistique qui se déroulera au mois de juillet, j'imagine? Oui, le 15 juillet. Je regarde là parce que j'ai un calendrier, mais oui, le 15 juillet, toujours à Tourville, et cette fois-ci, c'est les Philippines qui se font à l'honneur. Donc, nous, dans le fond, on a deux intervenantes qui vont rencontrer, dans ce cas-ci, une gang de Philippines qui sont ici à Saint-Pampille, puis là, bien, ils ont discuté avec eux pour voir le menu, qu'est-ce qu'on va faire, parce que nous, on ne connaît pas ça, la cuisine philippine. Donc, là, c'est eux qui ont élaboré leur menu, puis du côté artistique, c'est la même chose. Les filles sont parties un peu avec des idées qu'elles avaient vues sur Internet. On essaie d'arriver avec une base pour avoir l'air de connaître leur pays, mais disons qu'on a besoin d'eux pour en connaître vraiment davantage, puis là, bien, avec eux, ils ont choisi concrètement qu'est-ce qui va être fait artistiquement, puis comment les gens vont pouvoir mettre la main à la pâte dans tout ça. Mais oui, le 15 juillet, on est emparé de l'inscription. D'après moi, ça va vite. D'habitude, les places se remplissent très rapidement. Ça bouge beaucoup dans nos MRC, puis ça crée justement de belles idées comme ça et de beaux rapprochements. Ça nous fait découvrir beaucoup de choses et on apprécie. Bien, félicitations pour votre travail à l'ABC des Hauts-Plateaux. On discutait avec Mélanie Desrosiers, l'éco-coordonnatrice, formatrice et intervenante jeunesse pour l'ABC des Hauts-Plateaux dans l'Île-Est-Sud et dans Montmagny-Sud. Merci, Mélanie. Bien, merci à vous. Bonne journée.